Hello, bonjour à tous, Nico Wintoussin, everybody, hi ! Straight from the Blues Camp in Villeneuve-sur-Lotte, on est à Villeneuve-sur-Lotte au stage de blues et c'est le petit escouade d'harmonicistes. Ici Jérôme qui vient de Bordeaux, ici Vincent, région parisienne, Ouli qui vient de la région paloise, et on va essayer plusieurs harmonicas, surtout plusieurs micros qu'on a la chance d'avoir ici. Ok, comme on est plusieurs harmonicistes, on a le privilège de pouvoir aujourd'hui vite fait testé un Husky qui vient de Hollande, un vieux JT30 avec une cellule cristal, un New All Stock mais qui a quand même pas mal vécu, un Shure d'année 90, je ne sais pas quelle était la... c'est un Mexique, il a 30 ans mais voilà, je l'avais acheté tout neuf. Et ça c'est le dernier de chez Honor, et donc on va les essayer ensemble avec le même setup, volume, treble, basse par habitude, je coupe toujours les médiums, un master ouvert, pas de reverb, et ça sera capté avec ce petit zoom pour essayer d'avoir le son le plus neutre possible. Ok, donc premier essai avec le Husky, c'est un micro tout neuf, bouton volume, les volumes sont toujours mis au maximum. Vous voyez, on est quand même très près de l'ampli, on n'a pas de l'arsen. Donc c'est le Husky de la Néderlande, un magnifique petit micro, un nouveau volume, un contrôle à la maximum. Harmonique en A, un peu plus de l'armonique, comme toujours. C'est bien, non ? C'est bien, non ? Ici, le vieux JT30 avec sa cellule cristal, donc c'est un élément cristal, donc c'est bien sûr qu'il va être brillant, and we can all already hear, and that's a little bit of feedback right there. On voit qu'il est plus clair, plus puissant, mais avec ce risque de feedback. Ici, mon bon green boulette. Il est connu pour ça, les médiums. Very aggressive. Some will like it. I used to love it. But now, it's not anymore too much of my taste. Mais vous voyez quand même qu'on peut, grâce à ce fin d'air, c'est un blues junior, numéro 3, et on n'a pas de l'arsen, et il y aura un batteur, on n'aurait pas de souci. On a vraiment du jus ici. Et finalement, le Honneur, qui a besoin d'un câble. The Honneur needs a specific cable, since it's shaped as an XLR, so you need to have a specific chord to go along with it. Le volume est aussi au maximum. Un peu moins de réaction, mais c'est correct, ça reste très correct. Le feedback, il n'y a pas trop de problème. Et on revient sur le Husky, juste pour se faire plaisir. Pour moi, sur les quatre, over the four, the Honneur is nice, but il n'a pas, il lui manque un peu de définition, un peu d'attaque, un peu de mordant. Le Husky, pour moi, est super, très équilibré, super well-balanced, very nice, dirty, but clean, and manageable sound. Very powerful, and neat, would be this one. Il traite beaucoup de puissance, cette ancienne cellule cristal. c'est vrai, quand on aime Lester Butler et ses sons très, très nasals, c'est bien. Celui que j'aime le moins et qui est le plus puissant, à mon avis, that's my less favorite, but probably the strongest. c'est bon, et... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu préfères ? Je mets toujours un peu plus de reverb C'est un peu de reverb Allez, on invite quelqu'un d'autre ? Let's get another guest Jérôme, same setup Je vais juste enlever le reverb Remettre les réglages comme... No reverb Ça te plaît ? Ouais, c'est pas mal que j'aime bien Ok Tu voudrais modifier quelque chose ? Les middle sont... Vas-y, vas-y, fais comme tu veux On descend un petit peu Un tout petit peu à la base Ok En fait, j'ai opéré quelques changements de réglages Avec le même volume et même master J'ai vraiment poussé les aigus et les basses Pour me rapprocher un peu de la cristal Pour avoir un peu plus d'aigus à mon sens On n'a pas autant d'aigus qu'avec la cristal Mais on a vraiment une belle amplitude Et on n'a pas de l'arsen Aucun l'arsen Ok, donc ici Ouli avec la cellule cristal Et le JT30 Et avec les réglages de tout à l'heure C'est-à-dire retour aux réglages initiaux Back to the original setup Crystal Je préfère pour l'instant le son du husky Mais c'est personnel Ouais, ouais, ok Une autre préférence pour le husky microphone Next Il n'y a pas de volume sur celui-là There's no word Si tu veux changer quelque chose Après tu peux Moi je préfère le son de celui-là La prise en main est un peu plus difficile Comme il est un peu plus large Oui, la prise en main est un peu plus difficile Parce que la chale est plus grande Mais je préfère le son C'est plus cristallant Je ne sais pas comment Oui, cristallant Oui, c'est plus clair Oui, c'est plus clair C'est connu pour être là C'est une cristal pour trancher davantage Ça va aller, tiens la main Tiens la main C'est bien Je dépends la main OUAIS Oui, très aiguë C'est très basique, mais bon. Il est puissant. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est gros et lourd. Il est puissant, mais je trouve que le son est moins généreux que sur ce qu'on essayait avant. Oui. Il est beaucoup plus orienté médium. Un peu de reverb, si tu veux, mais tu peux aussi pousser les basses éventuellement et couper un peu les aigus. D'accord. Couper totalement ? 2 ? Voilà, par exemple. Et 2 de reverb ? Vas-y. Ah, c'est mieux là ! Moi j'aime mieux comme ça. Ouais, vas-y. Ouais. Tu vois, en fait, les basses sont à 10. Ah ouais. Et j'ai quand même rajouté des aigus, bien qu'il en ait, parce qu'il faut qu'il tranche quand même. Tu as coupé le reverb. Ouais, le reverb coupé, ouais. C'est pas très important ça. C'est ça, c'est… 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 Et là maintenant, c'est le « Honor». Il est tout nouveau en fait. On dirait un vieux, mais il est tout nouveau. Et on a le bouton volume au max. Ok, et voyons comment ça rend. On est revenu sur l'équalisation de tout à l'heure. Celle à peu près du début. Un peu sourd, non ? Oui. Il a moins de pêche, clairement. Less power, less dynamic. Mais how about, vas-y joue. Sur ce temps, avec ces réglages, c'est correct. Mais souvent, ce micro, je trouve qu'il est beaucoup plus aigu. Il est plus strident. Vas-y. Un peu, c'était trop agressif. C'est ce que je lui reprocherais un petit peu. C'est ça. C'est que souvent, il est très aigu. Il manque un petit peu de pêche dans les basses médiums. Ok. Voilà, c'est mon avis sur celui-là. Pas très à l'aise. Oui. J'ai un peu mal, ça glisse un peu. Moi, j'ai les mains à moitié assez. Au niveau de la prise en main, il est quand même bien mieux que le gros. Que le gros, que le green bullet. Much better to hold than the green bullet. Much easier. Pour moi, c'est un peu grave à l'oreille. Un peu trop sourd. Un peu trop sourd. Alors, même si on baisse les aigus, les basses. Vas-y. C'est quand même moins riche. Peut-être en bruit. Oui, il y a quelque chose qui est perdu. C'est un peu dénaturé aussi quand on enlève trop. Oui, quand on enlève trop les basses. Bon, c'est un son de Chicago Blues. C'est un style de... Un nice... But it's kind of fat and not very defined. I don't know. Not a lot of definition. Oui, c'est ça. It lacks a bit of personality. Oui, en main, il est top. Oui, c'est un son plus juste, peut-être, avec mes mots, mais plus scolaire, je dirais. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de middle ? Il n'y a pas de reverbe ? Touche. Oui, je ne sais pas. Je serais tenté de faire ça, mais... Vas-y. J'ai mis les basses à 8. OK. Ouais, ça reste encore un peu scolaire quand même. Ouais. OK. En main, il est top. Bon, ben voilà, cette petite démo est terminée. On est quatre harmonicistes, quatre micros et à réglage égal. On voit qu'on n'a pas tous le même son. Et c'est ça qui est, je pense, à retenir aussi. C'est que chacun doit essayer parce que ce qui marche bien sur les vidéos n'engage souvent qu'un seul démonstrateur. Et ce n'est pas forcément le son que vous aurez quand vous aurez le même matos. Donc, essayez le plus possible et ne vous fiez pas forcément toujours à ce que vous voyez sur Internet. Essayez par vous-même d'aller à la rencontre du son et regardez ce que ça fait, bataillez les réglages et comparez. Et quand on compare, au moment, on trouve ce qui nous correspond le plus, je pense, non ? Un peu. Donc, merci mille fois, les amis. Merci les gars. Et en direct de Vino Soloth au stage de blues de Blues Camp de Tournant d'Agené. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada